enfin il est là le Call of Duty Black Ops Cold War Yo les amis j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir à l'écran on est sur le nouveau Call of Duty Black Ops Cold War oh la 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 le nouveau Call of Duty on a essayé la version finale du jeu enfin 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 ça faisait que je jouais même plus au Multi de Modern Warfare c'est à dire que j'ai lancé Modern Warfare je lance le Multi j'ai fait une game mais je suis tellement impatient de jouer au nouveau Call of Duty bah je sors directement bon bien entendu je jouais à Warzone ça c'est la base mais je jouais quasiment pas au Multi donc bon les amis c'est parti je pense qu'on va découvrir le jeu tous ensemble euh ça ce sont les petits paramètres qu'il faut accepter et tout bon je vais le faire directement hein j'ai compris blablabla ensuite contenu graphique blablabla blablabla luminosité c'est pareil manette bien entendu Activision ça je pensais que je vais le changer après enfin enfin voici le menu on va dans le menu les gars nouvelle recompense c'est quoi ça ? niveau Athènes à la Beta une variante de la Milano non je pense bah écoutez on verra ça on va rentrer dans le menu direct encore une variante ok bah écoute on y va ok donc voici le menu officiel de de Cold War Black Ops Cold War déjà comme on peut le voir il y a le mode campagne bon le mode campagne c'est un mode justement qui va vous permettre de de raconter c'est à dire d'avoir une petite information sur la petite histoire de Cold War donc bon je pense que je ferai des vidéos épisode par épisode sur le mode campagne pour permettre justement à ceux qui n'ont jamais joué le jeu d'avoir une idée de la campagne ensuite il y a le mode multijoueur comme d'hab ben le mode multijoueur c'est pour vous permettre de jouer en ligne simplement contre autres adversaires tout simplement bon je pense qu'on va revenir là dessus tout à l'heure ensuite il y a le mode warzone le mode warzone bon pour le moment on a aucune information sur le mode warzone de Cold War donc on attend de voir ce que ce que triage va nous proposer voilà comme contenu ensuite le mode zombie mode zombie moi je suis pas particulièrement joué zombie je pense que le seul zombie que j'ai terminé c'est le zombie de 2v2 à l'époque après ça j'ai pas joué de mode zombie encore après je verrai si si je dois poster des vidéos et tout sur le mode zombie c'est à dire si j'ai des potes qui veut jouer aux zombies juste pour s'amuser et tout je verrai si je vais poster des vidéos et enfin dans la boutique la boutique c'est tout ce qui connait tout ce qui concerne les achats pardon ok bon nous ce qui nous intéresse c'est le mode multijoueur donc on va rentrer directement dans le multijoueur voilà 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 j'ai trop hâte du jeu à ce jeu ah y'a c'est quoi ça ? ah y'a une petite cinématique bah on va regarder ça les gars on va regarder ça hein par contre j'espère qu'elle sera pas trop long parce que là après deux ans passé dans l'ombre Perseus est sur le point de frapper à nouveau nous ignorons où et quand mais une chose est sûre il frapper à fort notre mère patrie est dirigée par des lâches et des fers les américains et leurs pantins à l'OTAN finiront par mettre l'union soviétique à genoux nous sortirons de cette impasse puis nous les réduireons tous deux ensemble ouais ouais les soviétiques permettent que Perseus est un des solitaires une menace pour nous tous restez vigilants ils ne disent jamais plus la vérité off de contrôle putain les graphiques sont beaux ah ouais c'est... c'est bien lancement confirmé j'attends votre autorisation Ils dorment tranquillement la nuit en pensant avoir réussi leurs petits numéros, mais ils n'ont pas le droit de ce qu'ils font. Ah c'est quoi ? C'est en réussis ça ? Ou en Chine ? Je ne sais pas. La M16 ? M16 ou M13 ? Je ne sais plus. M16 je pense. Notre technologie nous donne l'avantage. Nous retrouvons un satellite. Ah c'est la crie ça je pense. La superpuissance tombe. Victime de leur avarice et de leur corruption. De ces cendres renaîtra plus similaire. Bien mis. Ah il y a 5 personnes qui ont fait buter ce mec là. Voilà, ça ressemble à être pour ça. Nous poursuivons un monstre. Oubliez les règles d'engagement. Si nous voulons l'arrêter, il va falloir nous salir les mains. Lol, toujours les états unis. Lol. Repos, l'exercice est terminé. Perseus vous salue. Ah ouais, donc c'était chou, c'était une petite cinématique pour nous montrer un peu ce à quoi on va s'attendre. Voici donc le menu du multijoueur. Comme on peut le voir, il y a quoi ? Il y a le Mosh Pit. Ensuite, à me combiner à l'affiche. Je suis parti rapide. Ok. Compte des bottes. Je ne sais pas ce que c'est, mais on verra. Parti personnalisé, voilà. Comme d'âme, vous connaissez. Ensuite, le Mosh Studio. Ok, petit retour du Mosh Studio. Ça peut être pas mal ça. Ensuite, les armes. Ah je... Je peux rentrer dans mes armes ? C'est bizarre ça. Ah ouais, ils m'ont mis au niveau 4 directement bizarre. Bah écoute... Ah ouais. C'est bizarre, ok. C'est où deux points ? On peut voir qu'il y a quoi ? Il y a l'arc à pouille. RCXD, ok. Avions espions. Avions de porte-espionnage. Armures. Ah ouais, ok. Poly stratégique. Tourelle. Tourelle automatique. Ensuite, frappe au napal. Attillerie. Bissile de croisière. Patrouille aérienne. Machine de guerre. Helicopter d'attaque. Helicopter de soutien. Escote d'Adave. Ouais. On verra ce que... On verra ce que c'est. Et ensuite, avion d'assaut. Ok. Opérateur. Ah, il y a deux factions d'opérateurs aussi. Ok. Défi mutual joueur 15ème. Déjà, il faudrait que je change mes paramètres. Euh... Ouais, je dois changer mes paramètres vite fait. Sa stabilité à fond. On veut le connaisser. Ensuite, euh... Inverser. Commandes tactiques. Et voilà, je pense que c'est bon. On va se retrouver rapidement sur un petit gameplay. Et euh... On va découvrir les jeux tous ensemble. Enjoy. Y... Et une plus grande chose. Donc ça, c'est déçu. Si c'est ... Old gen. J'ai un PS3-y ôt ? C'est ça que je lisais. T'as mis le mode contrôle ? Non, tu commences le jeu, tu me contrôles. J'ai changé mon champ de vision tout à l'heure, là je l'ai mis à 102, ils sont tous 3, ils sont 3, ils sont 3, ils sont 3. Non, comme je le disais, j'ai changé mon champ de vision, parce que j'ai vu certains joueurs pro le changer aussi, ils l'ont mis à 100, entre 100 et 105, donc on va voir. Oh, mais je meurs seulement, merde. Ils ont lancé une grenade là. Mais j'arrive pas à tuer quelqu'un, merde. Enfin le premier kill les gars, enfin le premier kill, Goddan qui fait le premier kill. Ah les gars, c'est ça, il faut commencer à s'habituer parce que j'ai changé de pseudo. C'est plus Dan qui le TV ou Xdani, c'est Goddan maintenant. Voilà le godet. Mais, le champ de vision me fatigue un peu, franchement. C'est bizarre. Je trouve ça un peu bizarre, franchement. Je veux dire, c'est un peu éloigné, donc... Je sais pas. J'ai pas encore l'habitude. J'arrive pas à tuer quelqu'un de merde. Les mecs, ils sont déjà niveau 30, niveau je ne sais quoi. Attends, je vais changer mon champ de vision, là, rapidement. Oh, qui ils viennent ? 18, 9, normalement on daigne. Il est mort. Il est mort, il est mort. Le Goddan, le Goddan qui fait super mal, là, les gars. Il est inspiré, ce mec-là. Je pense que j'ai la killcam. Il reste comme le mec, deux mecs. Oh là là, je pense que j'ai la killcam, les gars. Franchement, je pense que j'ai la killcam. Voilà, comme je le disais, le Goddan. Il avance. Un back, un turn. Il glisse, il se retourne. Allez, les gars. Ça fait plaisir, ça. Pour une première game. Voilà, pour une première game, franchement, ça fait plaisir. On y va, on va... On va poncer. Ah, toi, tu connais, hein. On va essayer de poncer le jeu, là. Au maximum. Là, franchement, les animations, là, c'est trop bizarre. C'est vrai, c'est... Un petit UAV. Grenade lancée. Ah, ils vont camper en là, je sens ça. Oh my God, Stan. Je pense qu'ils vont aller camper au niveau de la statue, là. Pas encore de kill dans cette deuxième manche. Je vais back un peu, je vais rentrer à l'hôtel, là. Oh my God, stop playing this game, bro. Look at you. Hey, t'as vu ce que je l'ai mis, frère ? Je l'ai mis un terme de la mort. Oh la 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 la. 14, il faudrait qu'on capture le point, sinon c'est mort. Et le God, Dan, encore. Qui risque d'avoir la kill cam. J'ai mis des balles, j'ai mis des balles, j'ai mis des balles, j'ai mis des balles, j'ai mis des balles. J'ai un hélico. Il faudrait qu'on prenne le point A rapidement. Allez les gars, allez les gars. Tout, 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 tout. Ah, j'ai pas encore de stimulant, c'est dommage. Mon shoot est bizarre, trop bizarre. J'ai encore mon shoot de... J'ai encore le shoot de... De... De Modern Alpha. Il spawn statue, à droite du statue, là-bas. Mais au fond, il spawn. Ah, il est dead. Il est mort. L'ennemi est à court de vie. C'est laquelle est manche, la première manche, ok. 13 mecs et 5 vivants. Je pense qu'on va la gagner cette partie, là. Il a mort, il a mort. Il a neutralisé leur dernier opérateur. Non, mon shoot! Il est parti, là, à moi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On y va pour la troisième manche, les gars. Empêcher les forces hostiles de s'emparer de nos zones. Fais, moi, c'est pas joué, tu me suis. Ouais, je suis un plaisantin de... Les premiers niveaux, j'envoie mon hélico. Envoyer un hélicoptère d'attaque en survol. Il a pas de statut. Il est en deux à la boule. Il est en deux, il est en deux. Stop camping, bro! Il est allongé à B, là. Ah, j'ai un police stratégique. Bon, écoute, on va aller lancer pour voir ce que ça donne. Même pourquoi ça met du temps, comme ça, le police stratégique? Il est trop long, franchement. A, B, ouais. J'ai débloqué l'arc. J'ai débloqué l'arc. Ah, dommage. Ah ouais. Ah, moi, il est down, le mec. Dead. What's up, bro? Il y a un mec qui arrive, elle. Ah ouais, en plus, je sais même pas encore comment indiquer les endroits, là. C'est pas chaud, hein. J'ai voulu t'a exécuté, mais t'as bougé, frère. Ah ouais, ouais. Oh my god, god damn, what the f**k are you doing, bro? Give me your secret, bro, please. Just give me your secret. One is dead, bro. Why the last one? Dead too, bro. Je sens que la prochaine game, ils vont me faire une SBMM. Ils vont me mettre avec tous les travailleurs du jeu, je te promets. On va essayer de retourner à A, voilà. Ok, les gars, premier game, 26-10. Niveau 6, franchement, c'est pas mal. Qui c'est qui a la killcam? Ah, c'est pas bon, dommage. J'ai pas la killcam. Première impression, le jeu, il est... Il est quand même bien, le jeu, je le kiffe, je le kiffe de ouf. J'aime bien ce jeu. Donc les amis, c'est tout pour cette découverte. Après, je sais pas s'il faudrait que je vous présente les classes. Mais je pense que la vidéo sera un peu plus longue. Donc peut-être dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer les classes et tout. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne, tranquillement. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501